La M4 est une carte d'extension pour Amsrad CPC 464, 6128 et 6128+. Elle a été créée par Duke. Elle apporte le support Wi-Fi, le stockage sur carte SD, le support de 32 ROM, le support des cartouches jusqu'à 512 kg. Il est possible de lire les fichiers DSK, faire un snapshot de la machine. Il y a un menu de piratage, un peu comme une multiface 2. Elle est pilotable depuis un navigateur web. Et il y a la possibilité de faire un autoexec.bat pour exécuter quelque chose sur le CPC au démarrage. Elle se connecte sur le port d'extension du CPC. Sur la première face, il y a trois boutons. Celui pour réinitialiser la M4, réinitialiser le CPC, plus besoin d'éteindre quand la combinaison des trois touches ne fonctionne pas, et le bouton pour le hack menu. Le connecteur USB, le jumper pour l'alimentation, soit par USB ou par le port, le module Wi-Fi et le connecteur pour la carte SD. Sur l'autre côté, il y a le connecteur pour la carte SD, le module Wi-Fi, et le connecteur pour le CPC. Avant de pouvoir utiliser la carte, il convient de formater une carte micro SD en FAT32. Sur cette carte, dans le répertoire M4, on va créer un fichier config.texte pour émettre les informations de connexion au Wi-Fi. On peut faire cela depuis le CPC, mais vu qu'il faut saisir, autant le faire avec un éditeur sur PC. Il faut y mettre le SSID de votre Wi-Fi, le mot de passe du Wi-Fi, le nom, qui servira pour se connecter au serveur web, une IP, un masque, les DNS, et pour mettre à jour la date et l'heure. Rien de bien compliqué. Tout ceci peut être saisi sur le CPC également. Je me suis imprimé un boîtier pour cette carte. Je monte donc la M4 dans ce boîtier. Rien de bien compliqué. Il est bien fait. La carte rentre bien. J'ai eu un petit problème d'impression du dessus, il faudra que je le refasse. Le dessous se clipse impeccablement. Donc pas de vis ou autre. Et cela se démonte aussi très facilement. Ici, la carte SD est facile d'accès. Il ne reste plus qu'à connecter la carte sur le CPC. On connecte la M4 sur le port d'extension de l'Amstrad. Elle est alimentée par le port d'extension, mais on peut également l'alimenter par USB. Pour moi, ce sera alimenté par le port d'extension. Une fois installé, on met l'Amstrad sous tension. Et si tout va bien, une LED bleue est allumée sur la carte. Et les boutons sont simplement accessibles. Reset de la carte. Reset du CPC. Hack Menu. Sur le CPC, le message M4 suivi du numéro de version s'affiche avant le prompt ready. On interagit avec la M4 via différentes commandes RSX. Je ne vais pas toutes les détailler, les principales. Pour voir le contenu sur la carte SD, un CAD fonctionne. Mais il affiche les noms que sur 8 caractères. On a aussi DIR qui affiche de la même façon. Et LS qui affiche les noms longs. Quoique les vraiment trop longs ne s'affichent pas. Mais ce nom de fichier DSK est très long. Pour naviguer dans les répertoires, il faut utiliser CD. Suivi d'une virgule, d'une double cote et du nom du répertoire. CAD donne le contenu du répertoire. Les fichiers DSK sont gérés comme des répertoires. Pour y accéder, il suffit de faire un CD dessus. J'ai oublié le caractère devant, cela m'arrive souvent. J'ai toujours eu du mal avec les commandes RSX. Je l'oublie bien souvent. Enfin un CAD pour voir le contenu du DSK. Pour exécuter un programme, c'est un simple run. Alors là, on arrive sur le problème du 6128. Le programme qui utilise la ROM 7 pour lire les fichiers tente de lire sur la disquette et non sur le SDK. Je vais faire en sorte que cela fonctionne. Pour descendre d'un répertoire, on fait un CD point point. Je redescends encore de 1. Je vais dans le répertoire M4. Zut, j'ai oublié la double cote. Je recommence mais utilise la touche copie. Duke a prévu un programme pour contourner le problème de la ROM 7 du 6128. Il suffit d'exécuter un programme. Ah non, ce n'est pas celui-là. Je fais n'importe quoi. Je vais faire un LS pour que le nom de ROM config s'affiche. On le voit donc en entier là. Bon, j'exécute M4LOWFR. Il faut réciter la M4. Au premier abord, rien de changé. On est donc de nouveau à la racine de la carte SD. Je fais n'importe quoi. Je vais retourner dans le DSK de tout à l'heure. CD YouTube.DSK Et je relance le programme. Cette fois, cela fonctionne. Il lit bien les fichiers dans le DSK. On peut avoir les informations sur la connexion. Avec la commande netstat. On retrouve les infos de la connexion Wi-Fi. Classique, IP, masque, DNS, MAC. La commande time permet d'avoir l'heure. Par contre, je n'ai pas encore réussi à la faire fonctionner. Je suis toujours bloqué au 1er janvier 2000. Peut-être le bug de l'an 2000. Je n'ai pas encore vraiment cherché pourquoi. La carte M4 possède une interface Web. On y accède via un navigateur Internet connecté sur le réseau à la RSI P ou le nom de la carte. Cette interface Web permet de faire pas mal de choses. Copier des fichiers, mettre des ROM, configurer le net et piloter la carte à distance. Elle est découpée en plusieurs onglets. La partie File permet d'accéder au système de fichiers de la carte micro SD. Il est possible de copier ou de supprimer des fichiers, de créer des répertoires et de supprimer des répertoires vides. On peut également exécuter des programmes à distance. Il est également possible de changer le répertoire du CPC directement via l'interface Web. Je vais créer un répertoire. Il suffit juste de rentrer le nom du répertoire que l'on veut créer. Et entrer ou appuyer sur OK. Le répertoire est créé. En cliquant dessus, on rentre dedans. Et pour y ajouter des fichiers, il suffit de les drag-on dropper dans cette zone. J'en mets un second. Pour finir, cliquez sur Upload. Pour voir les fichiers, il faut faire un refresh. Et les fichiers sont bien là. Je clique sur CD on CPC pour que le CPC soit sur ce répertoire. 1.4 permet de vérifier que l'on est bien dedans. Le fichier basique a été fait avec un émulateur. Et simplement sorti de son DSK avec ManageDSK sous Windows. Je peux le charger. Voir le code sans problème. Ce code est un code fait pour tester la vitesse des émulateurs sur Amiga. Mais son fonctionnement n'est pas bon. Il peut être exécuté. Ce programme crée 3 fichiers que l'on retrouve bien dans le répertoire. Depuis l'interface web, il est possible de directement exécuter un programme. Là, c'est une autre version de mon code. Mais peu importe. Je me place dans le répertoire. Puis je clique sur Run. Et le programme s'exécute sur le CPC. En revenant sur l'interface web. Faire un refresh. On voit bien le fichier créé par mon programme. Je vais passer à la partie ROM. Je vais retirer la ROM de discologie. Pour cela, rien de plus simple. Remove sur la ROM. Et on va dans Control. Et on reset la M4. La ROM n'est plus présente sur le CPC. Petit inconvénient sur mon 6128 avec les ROM. Et surtout la ROM 7. Je fais un 4. Je suis bien sur la carte SD. Si je vais sur la disquette avec un disque. Je fais un 4. J'ai deux gros gros doigts. Je suis toujours sur la SD. Je n'accède plus au lecteur de disquette. Ce qui, ma foi, peut être un peu embêtant. Pour pouvoir accéder au lecteur de disquette, il faut que je décoche cette case. Je fais le 7. Je reset la M4. Et là, je fais un 4. Je suis bien sur la SD. Un disque. Un 4. J'ai mis une disquette dans le lecteur. Et je la lis donc bien. Par contre, je reviens sur la SD. Je vais dans un répertoire où j'ai mis des programmes que j'ai faits. J'en ferai des vidéos du reste plus tard. J'ai encore oublié le caractère pour l'RSX. Heureusement que la touche copie existe. C'est bien pratique. Je vais me mettre dans un DSK. Et j'exécute mon programme. Celui-ci lit un fichier SCR et l'affiche. Là, vous ne l'entendez pas, mais il tente de lire sur la disquette. Et il n'y a plus de disquette dans le lecteur. Les fichiers se trouvent dans le DSK. Bien sûr, mon programme utilise la lecture des disquettes en utilisant la ROM 7. Si je vais dans un répertoire qui contient les fichiers, mon bin tentera aussi de lire sur la disquette. Mais heureusement, il y a une solution. Je vais dans le répertoire M4. Et j'exécute M4Law en FR pour moi, mais il existe pour d'autres langages. Donc il a modifié la ROM. Il faut faire un reset de la M4. Maintenant, je vais retourner dans mon DSK. Je pourrais enchaîner les noms des répertoires. Cela fonctionne, séparé par un slash. J'exécute le même programme. Là, il a bien lu le fichier SCR et autres dans le DSK. Les fichiers lus sont bien dans le DSK. Je retourne à la racine de la carte SD. Là, j'aurai plus vite fait de le saisir que de le rechercher pour le copier. Dans le répertoire, j'ai mis mes fichiers bin et tous leurs fichiers. Je passe en mode 2 car il y a du monde. Je relance mon programme. Et cela fonctionne. Il trouve bien les fichiers qu'il doit charger. Mais l'inconvénient, c'est que je n'ai plus accès au lecteur. Pour le retrouver, il faut décocher la case fait un peu avant. Pour les ROM, on peut en mettre. Je vais mettre SIMBS. Bien que je n'ai que 128 kg de mémoire, donc cela ne fonctionnera pas complètement. Je choisis un slot mémoire pour y mettre une ROM. Je fais Upload. Je choisis la ROM. Là, SIMROMA.ROM. Je la nomme. Sinon, on ne voit pas où on a mis des ROMs. Ma ROM est bien présente. Je fais pareil pour les trois autres ROMs de SIMBO S. Voilà, j'ai chargé les quatre ROMs. Plus qu'à faire un reset de la M4. Sur le CPC, j'ai bien SIMBO S de présent. Je le lance. Diriger la flèche avec un joystick n'est pas des plus pratiques. Et là, il tente de lire sur le lecteur de disquettes. Quoi que je fasse, il veut lire sur la disquette. J'ai tenté avec plusieurs emplacements de ROM. Avec ou sans ROM de Duke, je n'ai pas réussi à la faire fonctionner avec les ROMs. Je quitte donc SIMBO S. Je retire les ROMs. J'ai donc mis SIMBO S sur la carte SD. Je l'exécute. Sur mon CPC, je n'ai que les 128 kg de base. Donc il a du mal à faire fonctionner des programmes. Mais ici, le but n'est pas de présenter SIMBO S. Là, cela fonctionne. Il ne va pas lire sur la disquette, mais bien sur la carte SD. Je l'exécute. Display. Ah, pas suffisamment de mémoire pour cela. Système. Plus de chance, il s'ouvre. Je suis bien sûr un SIM128. J'ai 128 kg de mémoire. Et il y a toutes les autres infos. Je ne maîtrise pas du tout SIMBO S de toute façon. Les types de fichiers. La souris. Il faut sûrement changer cela pour l'utiliser plus facilement avec un joystick. Je vais fermer cette fenêtre. Tiens, le Task Manager. On se croirait sous Windows. Mais on est bien sûr en CPC. 80% de mémoire utilisée. Je vais arrêter là pour SIMBO S. Il est possible de copier le contenu d'une disquette sur la carte SD. Pour cela, j'ai créé un répertoire vide avec la commande MKDIR. Je vais dans ce répertoire qui est vide. Bien sûr, j'ai mis une disquette dans le lecteur. Et je tape la commande FCP de A2.étoile vers C2. Cela liste le catalogue de la disquette et débute la copie. Cela va forcément à la vitesse du lecteur de disquette. Ah, cette disquette a des erreurs. Un cancel et cela continue. Je vais accélérer la vidéo. Cela est un peu long. C'est fini. Maintenant, dans le répertoire de l'ASD, j'ai les fichiers qui étaient sur la disquette. Certains ne fonctionneront sûrement pas dû aux erreurs de lecture. Pour finir avec l'interface web, CTRL permet différents resets à distance. Mettre le CPC en pause. Le hack menu, j'y reviendrai de suite. Exécuter une cartouche. Faire un run ou un CD. Bon, le hack menu est une sorte de multiface. Quand on clique dessus, sur le CPC apparaît cet écran. Il est possible de sauver ou charger un snapshot. de faire des POC en mémoire. D'afficher la mémoire. Il suffit d'entrer l'adresse de début que l'on souhaite voir. Et cela apparaît en haut. Les registres du Z80. Enfin, plein d'infos et de quoi bidouiller. Je ne m'étends pas plus dessus. Pour certains jeux, il faut une version spécifique. Surtout pour les DSK. On ne veut pas changer de DSK en cours d'exécution. Il faut avoir un DSK spécifique, comme Pimble Dream. Ou avoir des jeux dans un répertoire de la carte SD. Cela s'exécute. La capture du son n'est pas bonne. Le portable qui me sert à faire les captures a une entrée Hox Mono, qui n'accepte pas les jacks stéréo. Cet écran, c'est le convertisseur RGB vers HDMI qui le désentrelace comme cela. Je ne vais pas plus loin. Deux commandes intéressantes. L'ongnem, qui permet de voir les noms de fichiers très longs, je vais voir le nom de ce fichier. Voilà son nom. Là, c'est pour l'exemple. Il faut éviter les noms aussi longs. Quand on se balade dans les répertoires, il arrive que l'on finisse par ne plus savoir où l'on est. Là, je me mets juste dans un répertoire. La commande Get Pass permet donc de savoir où l'on se trouve dans l'ASD. Cela peut être pratique. On peut aussi se faire plaisir avec les démos. Quand le CPC se prend pour un Amiga. Je vais arrêter là pour cette vidéo sur la M4, qui est une bonne carte pour utiliser une SD et le Wi-Fi sur un CPC, même si elle a des défauts. Et je n'ai pas tout montré dans cette vidéo. Et je ne maîtrise pas encore tout. Si des fois vous n'auriez pas saisi, je vous remets ce programme.